Voilà, donc je vais vous parler un petit peu du centre, donc effectivement comme elle nous disait qu'il est un centre médico-psychologique non sectorisé puisqu'on reçoit des patients qui viennent de Paris, Intramuros et de toute l'île de France et on reçoit des patients qui viennent de toutes les migrations internationales, autant dire en ce moment du monde entier et ce depuis plus de 50 ans, donc dans le cadre du droit commun et avec une implacage de l'anthropologie médicale et clinique donc qui est une psychiatrie, on va dire, une clinique centrée sur la personne sans se focaliser d'emblée sur la culture ni assigner l'autre à sa culture c'est à dire que pour nous l'élément culture bien sûr il va intervenir mais au moment où on a en face de nous avant tout un patient, monsieur ou madame un tel qui souffre que ce soit une souffrance sociale, physique ou psychique et qui va parler de cette souffrance avec bien entendu ses représentations et ses références culturelles pour nous c'est à ce moment-là que l'élément culture intervient et donc c'est Rachid qui a introduit ce cadre en France parce que nous-mêmes, tu dis cette nopsie, mais on a longtemps été, Gaillet l'a aussi connu, organisé où nous avions une consultation pour l'Afrique, une pour la Turquie, une pour l'Europe centrale, une pour la Russie enfin bon, on avait comme ça cette aire géoculturelle et un jour on s'est quand même réveillé on s'est dit, on nous traitait d'être ghettoisés, etc. c'est vrai qu'il y avait dans chaque équipe une assistante sociale, un psychiatre qui était le médecin-chef il fallait presque un passeport pour passer d'une équipe à l'autre et un jour, bon là vous voyez sur la première slide que nous avons été certifiés par la Haute Autorité en Santé vous imaginez bien que si on était restés organisés comme ça, nous n'aurions jamais eu cette reconnaissance alors j'aime à dire qu'on a fermé l'agence de voyage et que je peux me présenter aujourd'hui devant vous comme une équipe pluridisciplinaire, plurilingue, bien sûr comme tu le disais nous parlons, nous tous réunis à peu près 25 langues mais les patients recevons à peu près 100 langues différentes on en reçoit au niveau de notre fil active à peu près 1500 à 1800 par an ce qui est l'activité d'un CMP de secteur alors cette particularité je voudrais dire, parce que malheureusement on entend encore parler de psychopathologie d'immigration alors on dit non, pas du tout, il n'y a pas une pathologie particulière à telle ou telle culture on a longtemps, pendant des années, glosé sur, je ne sais pas, l'hystérie la grébine, la sinistrose des Portugais et des Turcs les psychoses corpérales des femmes africaines, non, non, non si différent s'il y a, elle est au niveau de la manifestation du symptôme vous savez qu'il y a certaines cultures, on parle plus avec la gestuelle avec le langage du corps, etc. mais il faut bien se garder de certaines inflations de diagnostics car au bout du compte, on aura, comme chez nos collègues de CMP classiques des névroses et des psychoses voilà, je ne vais pas trop vous dire plus donc ce cas de l'anthropologie médicale clinique ça peut paraître un peu barbare, mais c'est un cas d'une extrême souplesse qui permet à tous les professionnels, quels qu'ils soient d'ailleurs médecins, psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux moi-même étant ma formation initiale, j'ai étendu ce cadre social qui en fait, on a aussi beaucoup travaillé avec des enseignants sur ce registre-là, c'est-à-dire c'est tout ce qui est la gestion et la compréhension de la relation soignant-soigné aidant-aider, enseignant-enseigné en situation et en contexte d'interculturalité voilà, un petit peu, pour le dire très brièvement mais si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai alors, le but, c'est surtout pour nous de ne... la cent piternelle question qui revient c'est toujours, est-ce que c'est culturel ou pathologique et c'est vrai que, sur le culturel, parfois certains se figent c'est comme si, sans empêcher, je ne sais pas, par le sorcellerie par exemple ça y est, c'est comme si on ne pouvait plus parler mais même quand on délire, on délire avec ses références culturelles alors nous, on aime à dire qu'il ne faut pas pathologiser ni psychologiser ni psychiatriser ce qui est culturel ni culturaliser ce qui est pathologique ce que je vous ai illustré par cette diapo voilà, quant à la présentation du centre alors maintenant, un petit peu en préambule pour parler, recontextualiser les choses je vous ai mis deux slides là sur les flux migratoires internationaux vous voyez, telles qu'ils se présentaient dans les années 60-70 regardez la bière et regardez maintenant ce qu'il se passe je crois que ça se passe de commentaire et qu'on le veuille ou non que nos politiques le veuillent ou non on n'arrêtera pas les gens de migrer ça s'est toujours fait et depuis que le monde existe voilà, donc les derniers chiffres qu'on a devenus en janvier 2016 c'est 244 millions de migrants internationaux et pour revenir à la situation en 2015 les 600 000 migrants arrivés qui représentent 0,02% de la population d'Europe vous voyez que quand on a parlé de ces flux et de cette invasion des migrants c'est vraiment rien alors on parle aussi souvent ces dernières années d'une féminisation des flux migratoires c'est vrai, mais quand on reprend les chiffres en fait 47% dans les années 60 et 49% en 2007 donc je n'ai pas les derniers vous voyez c'est peu alors pour en revenir à la question du jour et aux femmes pourquoi les femmes fuient-elles les pays et qu'elles viennent en Europe et en France plus particulièrement et bien souvent c'est pour fuir leur pays qui est en guerre avec tout le cortège que les guerres peuvent amener que ce soit au niveau des sévices, des tortures et des viols elles viennent aussi pour échapper à un mariage forcé donc mariage forcé c'est souvent accompagné de viols conjugales protéger leur fille de l'excision ou elles-mêmes ne pas subir une deuxième excision pourquoi je dis ça ? parce que j'ai une patiente qui m'a été adressée il y a peu de temps son mari trouvait qu'elle n'était pas suffisamment excisée il avait organisé une deuxième séance et heureusement quelqu'un le lui a dit elle a pu fuir la capitale il est venu la chercher elle s'est voilée enfin bon elle a pu arriver jusqu'à nous elles ont souvent aussi ces femmes un parcours d'exil que l'on appelle nous fracassant et destructurant en passant par X pays j'en ai une qu'on a vue il y a peu de temps je l'ai noté parce qu'elle est venu d'Afghanistan elle est passée par le Pakistan l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et on sait ce qu'elles subissent quand elles passent par la Hongrie l'Autriche, l'Italie et la France 12 pays et quand elles arrivent on sait quand elles arrivent passant par la Hongrie ou quand elles viennent de pays d'Afrique et qu'elles passent par la Libye on sait qu'elles sont victimes de violences de la part des passeurs etc et qu'elles sont souvent violées aussi et souvent ça ajoute du trauma au trauma donc voilà tu parlais de Boris c'est vrai qu'on peut dire qu'elles sont déjà dans un processus de résilience quand on les reçoit elles sont encore debout et après avoir vécu ce qu'elles ont vécu dans leur pays et dans leur parcours d'exil on se demande comment elles sont encore debout alors pour en revenir à un sujet plus difficile je suis désolée pour un samedi matin donc on va parler donc de ces mutilations génitales féminines et plus précisément de l'excision donc j'ai repris cette formule d'Amadou Mpateba qui est un grand sociologue manien qui disait il y a des pratiques que nos ancêtres même s'ils revenaient à la vie trouveraient qu'aducs et dépassés je crois que voilà le temps a passé et cette phrase est toujours d'une grande actualité malheureusement alors quelques chiffres quand même pour vous dire qu'à peu près 100 à 144 millions de femmes à travers le monde ont subi ces mutilations ce sont des chiffres de lignettes et on peut dire qu'il y a à peu près 6 millions de nouveaux cas par an et au moment où je vous parle on peut dire que toutes les 15 secondes une petite fille ou une femme est excisée au moment où je vous parle en 2013 125 millions de femmes restaient concernées dans le monde et depuis 10 ans on constate seulement une baisse de 2% ce sont les chiffres d'une conférence internationale qui a eu lieu à Rome en 2013 et c'est vraiment une goutte d'eau et malheureusement il va y avoir encore un nombre de petites filles qui vont être qui vont être sacrifiées à cette pratique alors elle perdure dans une trentaine de pays d'Afrique subsahélienne et elle jusque dans le cadre de l'immigration elle continue alors vous allez me le voir dire souvent je crois que ce sujet doit être abordé avec une grande grande prudence parce que déjà nous sommes là dans un conflit d'une confrontation de modèles explicatoires et de représentation culturelle du corps de l'intégrité corporelle de la sexualité du statut de la femme de la domination masculine et de la loi coutumière qui malheureusement a encore droit de citer et confronté à notre loi républicaine alors je vous ai dit que dans plus d'une trentaine de pays du sud subsahélienne pratique mais il faut savoir qu'il y a aussi des localisations extra-africaines notamment en Asie en Indonésie en Malaisie du sud de la péninsule arabique au Yémen dans le sultanat d'Oman et en Amazonie péruvienne et vénézuélienne on retrouve ces mutilations dans toutes les religions en milieu animiste chez les chrétiens par exemple les coptes d'Egypte chez les juifs les falachas d'Ethiopie mais par contre dans tous les grands pays musulmans tels que les trois pays du Maghreb Algérie, Maroc et Tunisie en Iran en Turquie elles sont inexistantes parce que on le verra c'est une pratique anti-islamique mais on n'est pas exempt nous non plus en Europe de cette pratique puisqu'elles ont pratiqué l'excision mais à des fins médicales et on a des descriptions de certains chirurgiens notamment à Londres puisque donc on a pratiqué l'excision pour soigner la névrose hystérique et pour empêcher les petites filles de se masturber donc voilà la barbarie n'est pas toujours que chez les autres dans les origines une grande incertitude perdure on dit toujours que l'excision remonte à des temps immémoriaux mais elle serait pratiquée donc depuis des siècles et bien avant les religions révélées six siècles avant Jésus-Christ et ce sont les égyptologues qui nous ont aidé elles remonteraient donc à l'Égypte pharaonique puisqu'on a retrouvé des momies excisées les fertiti par exemple étaient excisés donc ce sont les égyptologues qui nous ont aidé mais peut-être que c'était antérieure mais enfin le plus loin qu'on a pu remonter c'est l'Égypte pharaonique alors les justifications et les mythes alors là vous savez que l'Afrique l'Afrique est plurielle et il y a des différences non seulement d'un pays à l'autre mais à l'intérieur d'un même pays d'une éthie à l'autre et donc ça va donc de cette tradition il faut purifier les filles au sens d'être la pureté pour pouvoir prier une fille excisée ne peut pas prier on ne peut pas non plus si elle prépare un plat on ne peut pas manger le plat qu'elle aura préparé le mariage aussi on ne peut pas se marier si on n'a pas été excisé et voilà ne pas être une bilacoro donc ce bilacoro c'est un terme maninqué qui si on le traduit littéralement veut dire rester en l'état il y a la préservation de la virginité la fertilité bien entendu juguler surtout la sexualité des femmes on dit qu'une femme pas excisée sera beaucoup plus tranquille parfois l'esthétique et encore malheureusement et trop souvent à tort la religion et puis aussi beaucoup la bisexualité c'est à dire l'endogénie à savoir qu'il faut c'est là où on fait la comparaison souvent avec la circoncision c'est à dire que chez l'homme il faut enlever la partie féminine de l'homme qui est le prépuce pour en faire un véritable homme et chez la femme il faut relever le clitoris qui est assimilé à un mini pénis pour en faire une véritable femme d'ailleurs je me souviens quand j'ai fait une maîtrise en sciences sociales j'avais fait un interview de plusieurs personnes et une femme m'avait dit mais c'est pour éviter les rapports homosexuels donc on était bien là dans cette histoire d'entogénie alors après il y a tout ce qui concerne les mythes le mythe des Dogons au Mali on fait référence à Marcelle Clio qui a beaucoup travaillé là-bas chez eux comme chez les Dogons il y a toute cette histoire de génialité d'une voix fondamentale de la création voilà avec cette idée de double à la fois mâle et femelle dans le corps et il y a aussi toute cette idée mythique de l'union du ciel et de la terre et où les termites s'élèveraient et empêcheraient cette union donc il fallait enlever la terre mitière c'est-à-dire l'exciser pour que la procréation puisse se faire alors après vous avez toutes les explications qu'on peut possibles et imaginables si les bambaras on vous dira que le clitoris est assimilé à un dard un dard qui peut blesser l'homme ou le tuer au moment du rapport sexuel ou si la femme est enceinte elle peut tuer l'enfant au moment de l'accouchement donc voilà repris dans ce tableau un petit peu les choses dont je vous ai parlé et donc tout ce qui est lié à la pureté aussi à la crainte des mauvaises odeurs alors ça c'était beaucoup en Egypte et même des gynécologues notamment un gynécologue qui a été ministre de la santé et qui autorisait l'excision et l'excision même dans les services de santé et de santé publique parce qu'il fallait enlever aussi opérer enlever ces mauvaises odeurs que pouvait avoir une femme qui n'est pas existée voilà alors la religion donc l'excision et l'infibulation donc je vous l'ai dit sont des pratiques anti-islamiques et malheureusement l'avènement de l'islam n'a apporté aucune modification parce que sans prescrire ni proscrire il serait été un élément de pérennisation alors lorsqu'on reprend le Coran aucune part il est question d'excision si ce n'est que dans un hadith vous savez l'interprétation des paroles du prophète les féministes l'ont d'ailleurs beaucoup contesté parce qu'il est dit que le prophète ayant vu une exciseuse en train de pratiquer donc on sait bien que les hommes ont accès bon tout prophète qui m'était est-ce qu'il a pu assister à ça aurait dit réduit mais ne détruit pas c'est pas bon pour la femme donc il n'y a que cette partie là et il y a un grand débat actuellement au niveau des religieux qui sont opposés moi j'étais au Mali il y a il y a trois ans et j'ai rencontré dans le cadre de l'office justement qui a mis en place quelque chose qui a été enlevé malheureusement dans le contrat d'intégration il était il était dit qu'il ne fallait pas attiser les petites filles et pourquoi et donc j'ai rencontré un imam qui se bat il prêche dans sa mosquée il va même dans les églises si on lui demande dans les villages pour dire qu'il ne faut pas le faire que ce n'est pas dans le Coran qu'il a des filles qui elles ne le sont pas mais il lui disait je ne peux pas aller ni à la radio ni à la télévision comme on me le demande parce que les deux grandes autorités religieuses sont pour cette pratique et il a régulièrement des menaces de mort et il y a eu un imam comme lui qui a déjà été bon on a dit accident tout le monde sait que ça n'était en fait pas un accident mais qu'il a été vraiment liquidé alors au Sénégal il y a un imam on l'appelle l'imam pèlerin qui lui prend son Coran et qui se balade de village en village et qui dit qu'effectivement ça n'est pas dans le Coran et je peux vous dire que ça ça marche beaucoup mieux que tout ce que peuvent faire les occidentales pleines de bonne volonté je ne critique pas mais qui vont dans les villages et ce n'est pas toujours une réussite dernièrement il y a eu une caravane de l'excision au Mali et moi je travaille avec un gynécologue qui lutte contre cette pratique qui me disait la caravane de l'excision c'est choquant on aurait pu mettre la caravane de la santé des femmes et puis aborder etc ça a été un échec un échec total et c'est vrai que c'est souvent c'est très compliqué de parler de ça moi j'ai une expérience en pays de camp moi en tant qu'occidentale je vais depuis 45 ans en Afrique je ne m'autorise jamais de parler d'excision sauf dans des colloques avec des milieux autorisés des professionnels autres mais je suis allée heureusement j'ai eu la chance d'y aller avant je voulais aller en pays de Gans j'étais pas du tout dans une question professionnelle avec des amis mais j'ai été reçue dans une famille de Gans où on connaissait mon travail parce que mon premier éditeur a vécu là-bas et donc j'étais avec des amis on avait fait toute cette route compliquée etc on était à table et à un moment donné je vois des visages se défaire et on vient me dire qu'une petite fille venait mourir d'une hémorragie des suites d'une excision c'était une dure réalité et un philosophe ce lycée de Gans qui est venu me voir donc on a un peu échangé je lui ai demandé sa position d'homme et d'intellectuel il m'a dit non j'ai dit à ma femme si tu le fais je te tue je me donne la mort après il m'a dit tu sais ça a été radical mais il essayait de m'expliquer en fonction du public de Gans dont je vais en parler comment cette pratique perdurait et à un moment donné il s'est arrêté parce qu'il me dit comment je vais faire je vais être obligée de prendre une métaphore il y a un mot que je ne peux absolument pas prononcer moi j'étais étonnée mon premier livre a été préfacé par un philosophe sénégalais avec qui j'ai toujours parlé en toute liberté j'ai jamais vu d'interdit et puis avec des hommes j'en ai parlé régulièrement avec des hommes africains et tout d'un coup il s'est lancé en me disant voilà il m'explique il me dit supprimez la virgule alors c'est vrai qu'après la fatigue du voyage la nouvelle que je venais d'apprendre il a fallu que ça fasse trois tours avant que je comprenne que la virgule c'était le clitoris et c'était le mot tabou qu'il ne pouvait pas prononcer et là je me suis dit mais mon dieu quand nous c'est femme on va dans les villages avec vous savez cette espèce de sexe qu'on emboîte et qu'on désaboite pour dire là il y a le clitoris là il y en a une partie en moi là on a coupé les lèvres etc etc je me dis mais comment le message comment elles traduisent les traductrices qu'on prend comme ça sur le tas et après on s'étonne que ça ne passe pas alors je pense qu'il faut être aux côtés bien entendu je ne critique pas c'est toujours avec de bonnes intentions parce qu'on est tellement entré il faut que ça s'arrête effectivement mais je pense que il faudrait peut-être travailler plus avec les religieux et même ici en France dans les foyers quand les religieux disent que ce n'est pas fait ça ça marque quand les hommes prennent position et que les religieux prennent position ça vaut bien toutes les campagnes qu'on peut imaginer alors l'impudeur est dans ce que l'oreille entendre ça mène Ousmane qui a fait sonner le film au nom de la déchette si vous avez eu l'occasion de le lire on en reparlera peut-être parce qu'en effet la plupart des femmes quand on les entend dire qu'il est impossible d'aborder le sujet dans les familles même entre soeurs elles ne savent pas toujours si l'aîné est excisé ou pas excisé et alors imaginez avec les anciens avec ce principe de séniorité de respect des cadets envers les seigneurs des hommes envers les femmes enfin bon etc alors peut-être deux mots sur la législation en France et son évolution alors contrairement à la France certains pays occidentaux ont très tôt légiféré avec des lois spécifiques ça a été notamment le cas de la Suède de la Suisse de l'Angleterre des Etats-Unis des Pays-Bas et la Belgique et avec peu de procès alors que nous en France bon le Canada aussi a très tôt accordé le droit d'asile aux femmes menacées dont les filles étaient menacées ou elles-mêmes étaient menacées d'excision mais la France a attendu 83 pour légiférer et criminaliser l'excision et sans avoir une loi spécifique parce qu'il n'y a pas eu de loi spécifique elle a criminalisé il faut savoir que ça a été criminalisé après une jurisprudence après qu'une française une bretonne donc bien franco-française ait excisé sa fille dans un accès délirant donc ensuite l'excision coutumière on va dire a été voilà en France donc il y a eu une évolution il y a eu une réforme du code du droit pénal et le législateur n'a pas franchi le pas de mettre une clause particulière sur l'excision d'ailleurs c'est ce qui a valu les acquittements le dernier parce que les avocats de la défense ont demandé aux jurés de ne pas se substituer aux législateurs et voilà donc maintenant on accorde le droit d'asile aux petites filles bon alors avec un certificat médical de la mère montrant qu'elle n'est pas excisée qu'elle est excisée et la petite fille qu'elle ne l'est pas donc la mère la petite fille peut avoir le statut de réfugiés et la mère ou les parents la protection subsidiaire et depuis depuis peu maintenant il vient de sortir il y a deux mois ce qu'on appelle l'ayant droit d'asile c'est à dire que toutes les mamans qui ont une protection subsidiaire au moment du renouvellement elles seront une carte de séjour de 10 ans alors l'évolution donc bien évidemment pendant la période coloniale qui tourise les petites filles africaines on s'en préoccupait très peu il y a même eu une délégation du pape qui avait été au Kenya chez les Gikouyou et la délégation alors les femmes leur ont dit d'accord si vous nous demandez de plus exciser et bien nous on ne bâtirait plus nos petites filles croyez moi la délégation papa elle est rentrée à Rome ce qui s'est raconté c'est qu'il y a un nombre de baptêmes suffisant et l'excision on ne s'en fichait pas alors ce que je vous ai dit j'ai anticipé sur cette slide donc les premières affaires remontent en 70 avec les mouvements féministes parce qu'avant on connaissait peu cette question de l'excision et au début ça a été un long débat au niveau des juristes avant que ça ne soit criminalisé comme je viens de vous le dire alors dans les pays africains il y a eu beaucoup d'hésitation dans certains pays qui ont légiféré certains très tôt mais ça n'a pas empêché que l'excision continue donc vous voyez je vous laisse lire tout ce qu'il y a là le dernier c'était bon avant les événements qu'on vient de connaître en Gambie mais bon vous savez qu'il y a un dictateur depuis 22 ans qui se disait praticien lui-même et qui prenait l'excision et du jour au lendemain en étonnement de tout le monde il a dit on arrête cette pratique et la loi est passée du jour au lendemain donc je ne sais pas ce que le nouveau président va faire mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas se leurrer c'est pour faire plaisir aussi à l'occident qu'ils ont légiféré parce que j'ai suivi l'affaire d'un peu plus près au Sénégal où je vais assez régulièrement et les députés qui sont dans des villages où on pratique encore à 100% pratiquement l'excision les gens sont des électeurs avant tout donc ce n'est pas toujours évident de faire passer ces lois alors on va après avoir un petit peu situé cette pratique dans son contexte géographique historique religieux et un petit détour vers la législation dont l'entrée dans le vif du sujet si j'ose dire donc j'ai repris cette définition de l'OMS pour dire que c'est toute intervention faite sur les organes génitophémiques féminins donc il s'agit de l'ablation de la détérioration d'une partie du sexe anatomique au sens psychosensoriel avec une intération de la sexualité féminine et nous allons le voir alors rassurez-vous je ne vous ai pas mis d'image il existe plusieurs formes d'excision qui ont fait l'objet de classifications diverses donc ça c'est la dernière classification de l'OMS qui date de 2000 donc vous voyez il y a quatre types d'excision donc la première que l'on appelle Suna qui est celle qu'on dit toujours a minima c'est-à-dire qu'on coupe une partie soit le prépuce le capuchon du clitoris ou le clitoris lui-même celle de type 2 qui est dite complète où on fait donc la clitarectoptomie donc et l'ablation du clitoris et puis celle partielle ou totale des petites lèvres c'est la plus courante celle de 80% et celle qu'on retrouve essentiellement ici en France qui est faite par les femmes émigrées où vous savez qu'il y a des exciseuses qui viennent sur le territoire qui excisent 20-30 petites filles et qui repartent vite dans le pays la type 3 qui est appelée en référence donc à ce que je vous disais la circoncision pharaonique parce que pratiquée en Égypte depuis l'antiquité et c'est celle qu'on appelle qui est plus couramment appelée infibulation là il s'agit effectivement d'une excision totale on coupe le clitoris les petites lèvres les grandes lèvres et on fait une suture on ferme c'est à dire qu'on ne laisse un truc pour l'urine et le sang menstruel et autrefois avant le mariage on prenait la taille du sexe du futur mari et on faisait l'ouverture à sa taille à lui donc on voyait bien aussi à quelle fin c'était fait et c'était lui qui faisait l'ouverture juste avant la nuit des noces alors maintenant les femmes c'est pratiqué ça en Afrique de l'Est les femmes anticipent et elles transgressent un peu c'est à dire qu'elles se font se faire ouvrir avant le mariage sinon on pourrait imaginer ce que ça peut être et ensuite l'excision de type 4 là c'est tout ce qui est toutes les interventions qu'on peut faire sur le sexe féminin telles que les piqûres les perforations les brûlures etc la colle en Mauritanie on colle alors en France on a parfois parlé d'infibulation en fait il s'agit de pseudo infibulation c'est à dire que parfois j'ai une patiente qui me racontait ça aussi l'exciseuse revient parce que la cicatrisation se fait mal donc elle est une espèce de pommage de poudre de perlimpimpin et elle bande pendant 8 jours les jambes ce qui fait qu'il y a une coalescence des lèvres qui peut faire penser à une infibulation. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, il y a des complications suite à ces pratiques. Elles sont multiples, elles sont immédiates et à plus ou moins long terme, et elles représentent les éléments phares de la dénonciation, bien sûr, de cette pratique. Et c'est pour ça que certaines personnes prônent que ce soit fait en milieu hospitalier malheureusement en Guinée où la prévalence est à 98%, ça se fait dans les centres de santé bien souvent. Alors c'est vrai qu'on peut peut-être éviter certaines hémorragies, la mort, etc. Mais ça n'en aura pas les complications et puis ça donne... On ne va jamais arrêter si on médicalise, ça va continuer encore. Alors, il ne faut pas ces complications médicales, n'ont plus les présenter comme inéluctables car elles ne concernent pas, bien sûr, toutes les femmes excisées. Et il faut se garder de considérer, a priori, comme des femmes malades, handicapées ou frigides, comme c'est souvent le cas et j'y reviendrai. Alors, les complications médicales peuvent être immédiates et à plus long terme. Elles sont souvent proportionnelles à l'importance de la mutilation subie et maximale, vous pouvez l'imaginer, après une infibulation, parce qu'il y a des conséquences aussi obsétricales. Le pronostic fonctionnel cicatriciel et évolutif est très difficile à établir, même si, parfois, l'excision peut être considérée comme légère. De même, les complications obsétricales sont toujours à redouter. Elles sont proportionnelles à la sévérité de l'excision. Grossesse et accouchement représentent des risques pour la mère et pour l'enfant, donc avec des déchérures périnéales, des hémorragies des tissus, etc. Donc, il y a aussi d'énormes problèmes de rétention d'urine, des kystes, enfin, bon, des fistules, ce qui pose des problèmes, parce qu'elles sont rejetées de leur pays, parce que vous savez que les fistules, elles ont des odeurs terribles. Et j'ai visité à Bamako, l'hôpital, le pavillon des fistules. Les femmes atteintes de fistules, c'est quelque chose d'atroce. Alors, ça, c'est toutes les complications, bien sûr, sur le plan clinique, mais il y a aussi, bien entendu, au niveau psychologique et sexuel, des complications, ce qu'on appelle les psychotraumatismes. Et il existe une forte composante psychologique dans l'émergence des problèmes sexuels des femmes excisées, comme si certaines aussi ne s'autorisaient pas à éprouver de plaisir. Et cet impact a été essentiellement apprécié dans nos sociétés, où les femmes, et ça, les patientes que je reçois, elles le disent toujours, ne se sentent pas normales et intériorisent ce discours sur le lien entre excision et absence de plaisir et se sentent frigides. Et c'est vrai que moi, j'en veux beaucoup aux médias et aux médias féminins qui idéalisent la sexualité des femmes, le corps des femmes, etc. Et c'est vrai que ces femmes-là, elles disent, c'est pour ça que mon deuxième ouvrage s'appelle « Les femmes, les blanches ne sont pas frigides ». C'est la parole d'une patiente qui a été opérée, elle a été persuadée, je vous en dirai deux mots, qu'elle était frigide, elle était pour elle avant et elle était après, il n'y avait pas de raison, et pour elle, il était impossible, et même quand je lui ai dit, elle m'a dit « J'irai voir ma gynécologue », elle ne voulait pas croire que les Occidentales pouvaient être atteintes de frigidité. Alors, l'excision est un trauma, un trauma sexuel, souvent indicible, comme on va le voir à travers certaines vignettes et cliniques, et c'est bien sûr toutes ces complications qui ont été, dans les années 80, au centre de la mobilisation occidentale. Alors, l'OMS définit le psychotraumatisme comme étant des troubles présentés par une personne ayant vécu plusieurs événements traumatiques, ayant menacé leur intégrité physique, psychique ou celle d'autres personnes présentes, ayant provoqué une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur et ayant développé des troubles psychiques liés à ce ou ces traumatismes. Pour l'OMS, les troubles psychotraumatiques sont déclenchés par une situation stressante de courte ou de longue durée, des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et l'OMS cite la guerre, l'accident, les tortures, le terrorisme, le viol, les crimes qui provoqueraient des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Et moi, je pense que dans la parenthèse, on pourrait y ajouter les MGF car elles peuvent être considérées comme des événements qui, quelle que soit leur gravité, ont fait traumatisme. Car dans la plupart des cas, la mutilation est vécue aussi avec ce sentiment d'impuissance, dans l'effroi, la sidération psychique. Et pour reprendre Boris et Munich, le sujet est propulsé, annulé, comme réifié, c'est-à-dire qu'il peut ressentir une annulation de lui-même. C'est cette fameuse amonie psychique dont parle Boris et Munich. Et cette effraction du corps mutilé peut provoquer un choc intense qui laisse la personne dans l'incapacité d'élaborer psychiquement et donner du sens à ce qu'on peut dire l'insensé. Alors, quel est le but de cet accompagnement sociothérapeutique quand on voit des femmes qui sont excisées ? Peut-être dire que personnellement je travaille aussi en lien avec une équipe d'une unité de soins de femmes excisées au CHU de l'hôpital Crémin-Vicêtre où il y a donc une femme gynécologue et chirurgienne, une victimologue et une sexologue. Et donc, on travaille, je participe à tout leur staff et on travaille en étroite collaboration. Alors, le but de cet accompagnement est d'évaluer, bien sûr, comme vous l'imaginez, l'impact traumatique de la mutilation et de favoriser une remémoration élaborée et de permettre l'énonciation de ce qui a fait traumatisme. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Alors, je peux dire que moi, je suis peut-être une privilégiée parce qu'on me présente toujours comme la spécialiste de l'excision, ce qui ne me plaît pas toujours parce que ça peut être de plus sens. Et donc, quand elles viennent me voir et qu'elles me sont adressées, en fait, elles savent qu'elles vont parler de ça. Et je dis ça parce que souvent, le mot excision, elles n'arrivent même pas à le prononcer. Et elles disent, on m'a fait ça et elles parlent toujours de ça. Donc, peut-être que c'est un peu plus facile parce que ce que me disent mes collègues, c'est vrai que c'est rare que les femmes parlent de ce traumatisme. Alors, comme tous ces traumatismes, toutes les femmes victimes d'excision ne vont pas, bien sûr, réagir de la même manière. Et il faut, ici, toujours être prudent et souligner et assister sur une réalité que toutes les femmes excisées ne vont bien sûr pas développer des symptômes ni de névrose post-traumatique. Elles sont même souvent preuves de résilience au sang ou l'entend cérémonique, c'est-à-dire avoir cette capacité de se reconstruire, de rebondir et lui dit de se retricoter. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais elle y arrive, de se retricoter après ce traumatisme. Alors, dans cette consultation, bien sûr, il va falloir d'abord évaluer les motivations par rapport à la prise en charge psychologique, éventuellement par rapport à la chirurgie suivant leur demande première, évaluer cette expression de la souffrance psychologique qui est en lien avec ce qui a fait traumatisme, donc ces excisions, évaluer les séquelles post-traumatiques de la mutilation, rechercher, et ça c'est important, s'il y a d'autres traumatismes, parce qu'en fait, ça c'est la psychologue de l'unité qui m'a fait penser, parce que quand je fais la mariage, je n'allais pas toujours de ce côté-là, mais très souvent, on voit qu'elles ont vécu d'autres traumatismes, alors que ce soit des mauvais traitements, des coups pendant leur enfance, mais ça peut être aussi des attouchements sexuels, voire de l'inceste. Souvent, il y a aussi, bien entendu, un mariage forcé et un viol conjugal, et puis souvent aussi dans un contexte polygamique. Et c'est vrai qu'on voit comme ça toute une chaîne de traumatismes. Donc il faut, dans cette prise en charge, faire tout ce travail de déconstruction aussi, qu'elles ont parfois acquise avec les médias, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que pas de plaisir, pas normal, c'est toujours ce que l'on entend, beaucoup de culpabilité aussi, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à s'accepter comme des victimes, en fait, je leur dis souvent, mais vous êtes victime, victime d'une tradition, vous, mais c'est vrai qu'elles se culpabilisent beaucoup, alors quand c'est fait, je ne sais pas, à l'âge de deux mois ou pas, voilà, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que suivant aussi les ethnies, bon, maintenant, on a tendance à le faire de plus en plus jeune, mais ça peut se faire très jeune, les premiers mois, le premier mois en général, mais ça pouvait se faire à l'âge de 5-6 ans, à la puberté, dans certaines ethnies, juste avant le mariage, et d'autres au premier trimestre de la première grossesse. Et au Kenya, c'est encore comme ça, c'est encore au moment du mariage, et très tardivement, j'étais en Tanzanie il y a deux ans, et il y avait une séance d'excision qui allait avoir lieu pour des jeunes filles de 15, un groupe, de 15 à 17 ans. Alors, vous imaginez bien que plus c'est fait tardivement, plus ce niveau du psychotraumatisme et des séquelles psychologiques, il n'y aille présence. Et quand il y a un décès, comme je le disais tout à l'heure pour la petite fille, jamais, jamais, la dextérité de l'exciseuse ne sera mise en cause. C'est Dieu qui l'aura voulu ainsi. Voilà, c'est pour ça que quand il y a des excisions et en groupe, il y a souvent des champs incantatoires pour protéger la main de l'exciseuse et qu'elle ne fasse pas parce que parfois elle dérape et on peut couper un organe voisin et c'est vrai que là, il y a d'autres traumas qui viennent se rajouter. Alors, la chirurgie réparatrice. Alors là aussi, il faut vraiment, vraiment être prudent parce que je suis effarée de voir que même certaines femmes africaines elles-mêmes commencent à presque à banaliser l'excision dans la rencontre d'une femme excisée en disant « mais écoute, j'ai été excisée, j'ai été excisée, mais maintenant, il y a la réparation. » Comme si la réparation allait tout effacer, rendre la normalité, etc. Non, non et non, et la chirurgie avec qui je travaille, moins elle opère, plus elle est contente. C'est pour ça qu'il y a tout ce parcours du chirurgien parce que, bien sûr, il faut évaluer la plupart du temps elles ne savent pas ce qu'on leur a coupé et qu'il y ait quatre types d'excision elles ne savent pas non plus. Donc, on va leur dire ce qu'elles ont eu si le geste chirurgical est obligatoire. Bien sûr, en cas d'infibulation ou de pseudo-infibulation il faut faire une ouverture vaginale parce qu'elles ne peuvent pas avoir un rapport sexuel. Donc, oui, et puis parfois elles peuvent souffrir, il y a des quistes, etc. mais parfois même quand elles arrivent à la sexologue elles renoncent d'elles-mêmes à l'opération ce qui veut bien dire parce qu'on leur fait il faut savoir comme on l'est presque appelé là bon, il y a le clitoris cette petite boule mais il y a deux nerfs clitoridiens tout le long du vagin et donc finalement même si on leur coupe une partie du clitoris sous la scie le médecin dit toujours c'est important de leur dire mais le clitoris il est là et qu'on ne vous a rien enlevé parce qu'on peut on peut juste le retirer un peu et le reformuler pour les chirurgiens c'est quelque chose de très simple à faire mais il faut éviter de banaliser cette chirurgie et de la rendre incontournable et la solution miracle parce que c'est loin et loin d'être la solution miracle et les résultats attendus ne sont pas toujours les mêmes et on va le voir il faut absolument qu'il y ait un préalable à savoir la reconstruction et la réparation psychique et on va le voir à travers une vignette clinique donc la prévention et la possibilité d'avoir recours à la chirurgie est envisagée donc dans une approche de santé publique et avec ce préalable de la réparation psychologique alors vous avez dû le voir parce qu'il est très médiatisé le professeur Foldes qui a rendu possible cette reconstruction en fait c'est un urologue un French doctor qui était parti au Burkina Faso et c'est là où il a découvert cette pratique et quand il a vu les conséquences de cette pratique il s'est dit mais c'est pas possible c'est vrai que je suis urologue je répare des verres je dois pouvoir réparer les clitoris et il s'est mis à opérer je peux vous dire qu'il a dû avec sa famille quitter très vite le Burkina parce qu'il a eu des menaces de mort et donc il est arrivé ici en France à Versailles il a commencé à opérer les femmes africaines qui le souhaitaient et même ici en France il a eu des menaces il a reçu quand même deux coups de couteau de la part d'un terroriste voilà actuellement en France il y a à peu près une quinzaine une vingtaine de chirurgiens qui ont été formés à cette pratique il en a formé aussi certains en Afrique mais vous imaginez qu'en Afrique c'est pas toujours évident je vous parlais d'un gynécologue à Pamako avec lequel je travaille pour l'instant il a opéré avec une femme et il s'est donné et je lui ai dit écoute Moustapha t'es dans un pays musulman t'es un homme tu vas réparer des femmes pour qu'elles aient du plaisir c'est un peu compliqué et la seule qu'il a opéré ça a été dans une clinique privée elle n'a pas voulu aller à l'hôpital et elle a voulu qu'il y ait une intellectuelle qui est juste l'anesthésiste au cas où on saurait qu'elle s'était faite entre guillemets réparée donc le but de cette technique alors il faut reconnaître à Faldès une chose par contre c'est qu'il s'est battu absolument battu pour que cet acte soit codifié à la sécurité sociale et soit remboursé ce qui maintenant est chose faite mais lui il opère il opère il opère alors donc le but c'est comme je vous l'ai dit de reconstituer cette partie clitoriale et après bien sûr parfois il faut faire de la chirurgie plastique pour reconstituer les lèvres et le but étant de se rapprocher le plus possible bien sûr de l'anatomie initiale même si un sexe réparé n'a jamais totalement le même aspect qu'un sexe non excisé il faut savoir qu'il y a des boursouflures qui se font et c'est vraiment pas joli voilà et la dernière qui a été opérée que j'ai reçue moi elle est à chaque donc je la renvoie au chirurgien parce que je ne sais pas trop quoi lui répondre elle me dit mais si j'ai cette petite boule rouge maintenant au milieu du sexe quand est-ce que ça va devenir noir quoi et c'est vrai que ça on ne peut même pas l'assurer alors donc comme je vous l'ai disé cette information on doit informer parce qu'il y a des femmes qui souffrent elles souffrent au moment des règles elles souffrent au moment des rapports sexuels il y a des jeunes filles qui ne peuvent pas porter le jean ça leur fait mal donc c'est vrai qu'il y a parfois des indications d'opération mais il ne faut pas la vulgariser toutes les femmes excisées doivent être opérées je crois que j'aurais fait passer le message et notamment elle doit être avec prudence pour les jeunes filles c'est le cas dans les écoles il y a des enseignants des infirmiers qui sont venus vers moi des jeunes filles qui demandent qui demandent cette opération avant même d'avoir eu des rapports sexuels ou de savoir si ça ne fonctionne pas en fait en général les chirurgiens refusent de faire cette intervention donc je vous l'ai dit elle ne doit pas être considérée comme miracle et incourtournable mais comme une possibilité de résoudre certaines souffrances et l'espoir est parfois très grand sur le plan de la sexualité certaines femmes ont tendance à idéaliser la sexualité des femmes occidentales d'où les précautions dont les professionnels doivent s'entourer pour aborder et informer ces femmes de cette possibilité qu'offre la chirurgie et qui pour certaines peuvent représenter sans faire de jeu de mots une véritable coupure avec la culture et j'ai notamment eu une jeune fille qui m'a pris trois fois rendez-vous avec moi elle n'est pas venue mais elle a fait ça sans le dire à ses parents donc elle travaille elle a pris une journée de RTT et on l'a dit je coucherai chez ma copine le soir elle était très fière après l'opération d'avoir un peu transgressé en plus elle avait un petit copain européen voilà et au moment de la consultation post-opératoire elle a été en pleine décompensation psychologique mais une prise de panique terrible en se disant mais voilà mais si mes parents la prennent qu'est-ce qui va se passer on va me renvoyer au pays on va m'exciser une deuxième fois et je vais avoir droit à un mariage arrangé et ça a été quelque chose de terrible elle était quasiment imaîtrisable dans cet accès accès de panique je ne l'ai pas vue malheureusement elle avait accepté de venir voir elle a pris trois fois rendez-vous elle n'est jamais venue voilà donc d'où la prudence dont je parle toujours alors quelques vignettes c'est peut-être qu'on peut passer au débat puisque on peut s'arrêter de mettre en ligne pour moi c'est comme vous voulez elles sont là les vignettes c'est peut-être une ou deux pour alors je vais peut-être vous dire non c'est pas tout ou rien je peux juste vous donner il y en a un qui est plus long parce qu'elle est récente mais je ne la dirai pas mais le cas d'Ali Nata parce que c'est justement un véritable cas d'école par rapport à ce que je vous dis que je vous répète sur la prudence donc elle c'est une jeune fille d'origine sénégalaise qui a été excisée à l'âge de 11 ans et demi alors je peux vous dire qu'elle est née en France donc c'est une enfant googleisée comme on dit moderne etc elle est partie dans le cadre d'un conflit intrafamilial et un jour le père a dit elle avait trois frères et elle on va partir en vacances au Sénégal la mère je ne sais pas si elle a senti ils le vont revenir mais elle a refusé de partir au Sénégal et le père lui a dit que tu le veuilles ou non moi je partirai quand même avec les enfants donc la mère est partie aussi elle a fait partie du voyage et quand elle est arrivée à Dakar les grands frères du père étaient là ont pris le passeport de la mère français on lui a dit maintenant la France c'est terminé pour toi ils l'ont conduite à Dakar ils ont pris les enfants ils sont partis au village un village que je connais pour y avoir été qui est un village vraiment sans électricité rien du tout enfin bon et il a confié ses trois enfants à son frère et il est rentré en France donc les fils ont été scolarisés donc c'est au collège donc il y a une petite ville c'est vraiment à la frontière de la Mauritanie il faut traverser le fleuve on est en Mauritanie et de l'autre côté on est au Mali vraiment en fin fond du Sénégal et très loin de Dakar donc et elle elle a été scolarisée à l'école primaire mais avec obligation de faire comme ses cousins-cousines elle allait laver la vaisselle dans le marigot elle le balayait par terre etc finalement elle est tombée malade elle ne parlait pas la langue elle ne parlait pas le peu et en tombant malade ses cousines se sont rendues compte qu'elle n'était pas excisée donc elles ont dit à leur mère et un matin alors avant d'aller à l'école très tôt alors qu'elle balayait la cour les quatre tantes paternelles lui sont tombées dessus en chacune prenant un bras et une jambe nous l'ont écartelée et ce qui a fait traumatisme c'est ce ce geste là parce qu'elle a dit mais je ne savais pas ce qui allait m'arriver même quand elle a vu la lave la fameuse gilette les femmes ballent toujours de la gilette elle n'a pas compris elle n'a pas compris donc ce n'est pas qu'elle a eu peur mais bon et après elle a été excisée c'est elle l'exciseuse est revenue etc entre temps la maire à Dakar bien entendu avait porté plainte à l'ambassade de France pour rapte d'enfants mais le temps que tout ça se mette en place bon la gendarmerie est venue dans le village pour prendre ma fille le père a dit mais moi voilà je suis le tuteur de ma nièce et de mes neveux donc voilà les gendarmes sont repartis l'assistante sociale l'assistante sociale de l'ambassade de France y est allée aussi mais elle n'a pas pu voir les enfants donc il a fallu organiser vraiment avec des complicités ça a duré je ne sais combien de temps le fait parce que ça aurait été à Dakar c'était facile mais là c'était perpète avec des chemins voilà elle est partie en charrette jusqu'à une première ville enfin bon jusqu'à ce qu'elle arrive et qu'elle soit prise en charge par l'ambassade de France pour être protégée le père a d'ailleurs fait de la prison donc quand je l'ai vue elle avait pratiquement 25-26 ans elle n'avait jamais reparlé de sa mère sa mère non plus jamais jamais cette question n'avait été abordée elle m'a été adressée par quelqu'un qui connaissait mon travail et avec qui elle avait pu en parler un peu et elle disait d'ailleurs que même quand elle est rentrée en France et qu'elle allait l'infirmière lui a demandé et excision elle ne savait pas ce que ça voulait dire donc elle avait dit non et il est sans savoir et quand elle allait à la piscine elle m'expliquait que même sur le maillot elle avait toujours sa serviette toujours sa serviette parce qu'elle avait peur que ça se voit donc moi je l'ai vue et très régulièrement et au deuxième entretien elle me dit est-ce que vous voulez que je vous raconte mon excision j'avais une stagiaire avec moi moi je me dis écoutez moi je ne veux rien si pour vous c'est important de m'en parler je suis prête à vous entendre et puis ce sera à votre rythme à vous quand vous sentirez que c'est le moment venu j'avais pas fini ma phrase qu'elle a commencé à me décrire à me décrire tout ça il fallait que je sois attentive et je voyais la stagiaire qui devenait de plus en plus blanc je me suis dit mon dieu elle va tomber dans les pommes c'était très compliqué mais je crois qu'à partir de là on a pu travailler il fallait qu'elle qu'elle parle de cette violence cette indicible et pour nous ce qui est irreprésentable bien entendu mais il fallait qu'elle partage cette violence et c'est vrai qu'après on a fait un travail extraordinaire et c'était très drôle parce que quand on en est arrivé à un moment à parler du trauma alors elle me disait mais trauma trauma ça veut dire quoi puis avant que je lui réponde elle me dit j'irai voir dans le dictionnaire et chaque séance elle me disait j'avais pas le dictionnaire quand j'y pensais ou bon etc un jour je sais pas après je lui dis bah écoutez peut-être que vous n'avez pas besoin du dictionnaire que vous l'avez vécu dans votre chair et que vous avez votre propre définition du trauma et là on aurait dit qu'elle avait eu un traité de psy elle m'a parlé de cet état de sidération de cette période de dépression à la pensée au suicide enfin bon vraiment tous les éléments du trauma étaient là extraordinaires à fait tout le monde bon je vous passe tous les détails donc je l'ai adressé bien sûr parce qu'elle me disait je suis infibulée moi je lui disais vous n'appartenez pas à une ethnique ou à un infibule je pense pas que vous soyez infibulée et donc je l'ai adressé donc à cette équipe dont je viens de vous parler elle a mis un an avant de pouvoir aller les voir alors qu'elle me disait bon j'ai pas le numéro ou j'y ai pas pensé enfin bon moi je l'ai laissé faire bon finalement elle a fini par y aller elle a fait tout le circuit le médecin la psychologue le victimologue et la sexologue et au moment où on a décidé de l'opération parce qu'elle lui fallait je ne sais pas elle lui faut une ouverture vaginale de toute façon et en plus elle a apprécié en fonction je lui ai trouvé de soutenant à ce moment là où elle était prête elle faisait des études de commerce etc je ne sais plus trop quoi elle a eu un stage en Amérique latine donc elle est partie neuf mois je n'ai pas voulu faire l'interprétation c'était neuf mois pour accoucher de la décision mais bon et donc elle est revenue donc elle a refait le circuit et donc je vous passe tous ces détails là parce qu'il y a des choses c'est intéressant que j'en parle c'est le cas que j'ai illustré dans mon livre et en fait elle a mis 8 ans avant de se décider elle a été opérée il y a un an en décembre et alors en fait sa peur c'était elle me disait elle avait peur que je ne la vois plus après parce qu'elle me disait c'est après que vous allez avoir du boulot avec moi et c'est très drôle parce que je lui avais demandé l'autorisation pour mon livre et tout et elle cherchait partout et alors elle voulait que je lui donne moi je ne l'avais pas que je lui vende et finalement elle l'a trouvée alors elle était venue me voir la veille de la consultation d'anesthésiste la veille de l'opération presque en sortant du bloc opératoire elle m'a appelée et quand elle est revenue elle avait lu le livre c'est pas évident parce que je parle beaucoup d'elle et il y a tout le détail de ce que je vous ai grossé là très rapidement et alors elle me dit mais c'est extraordinaire tout ce que vous avez pu dire sur moi mais comment j'ai résisté 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 en fait je crois que j'étais j'attendais que comme une maman vous me disiez allez ma fille va te faire opérer elle me dit ça vous ne me l'avez jamais dit bon comme je la connais depuis longtemps je lui ai un peu expliqué ce que c'était le transfert et le contre-transfert qu'elle faisait sur moi et ça a été quelque chose d'intéressant alors maintenant j'attends elle n'a toujours pas de petit copain parce qu'elle appréhende bien sûr d'avoir un premier rapport sexuel merci beaucoup Marie-Jo c'est très bien merci merci